Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, question sans détour, qui fait la rentrée. La rentrée, c'est vrai, c'est la période pour les institutions politiques également et de nouvelles têtes aux affaires depuis les dernières élections. C'est le cas à la CEMAG, la Société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe, et sa toute nouvelle présidente, Betty Armourgon, est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à la Guadeloupe. Merci d'avoir accepté cette invitation. De nouvelles fonctions pour vous. Vous avez été élue conseillère régionale, vous l'étiez déjà, sur la liste conduite par le président de région, Harry Chalus. Et vous voilà aujourd'hui, depuis le début de cette semaine, nommée donc à cette place de présidente de la CEMAG. Ce sont de gros chantiers qui vous attendent. Oui, ce sont de gros chantiers. Et d'ailleurs, je voulais quand même faire passer un message, remercier les deux présidents, Harry Chalus et Guy Lozbar, d'avoir présenté ma candidature. Ça, c'est une première chose. Et puis, je suis très heureuse et fière, bien entendu, d'être, d'avoir été élue à la présidence de la CEMAG. Et à l'unanimité. Et à l'unanimité des membres présents. Et c'était très important pour moi, d'autant plus que je voulais aussi remercier chaleureusement l'ensemble des administrateurs. Alors, c'est vrai que la Société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe, c'est un nom que l'on connaît, CEMAG. Notamment sur des chantiers d'aménagement de logements sociaux. On sait qu'on a de gros besoins en Guadeloupe. Vous avez déjà dégagé des priorités d'action ? Pour l'instant, comme je le dis souvent, je viens d'arriver. Donc, nouvelle gouvernance. J'essaie de prendre mes marques. Alors, j'ai trois priorités pour l'instant. Donc, j'irai à la rencontre des administrateurs. Il faut que je les rencontre. Il faut aussi qu'ils me donnent leur avis sur l'avenir de la structure. Il faut aussi que je rencontre le personnel. C'est évident que je rencontre le personnel qui me donne aussi leur doléance. Il faut aussi que je rencontre l'association, bien entendu, des locataires. Parce que nous avons un parc de 4600 logements, 4600 familles, peut-être qui sont en difficulté. Il faut aussi aller vers eux et puis les écouter et apporter une réponse sur l'environnement et autres. Et puis, ma deuxième priorité, c'est le renforcement de la recapitalisation de la CEMAG. Voilà. Donc, il y aura une ouverture au niveau du capital pour le privé, ceux qui veulent. Donc, il y a cette ouverture-là. Et ma troisième priorité, c'est concernant ma feuille de route. Il y aura un plan stratégique qui va être mis en place. Et donc, ce sera quelque chose... Voilà. Trois priorités pour l'instant. Concernant les chantiers, j'aurai largement le temps de revenir et d'aller voir ce qui se passe. Mais il faut me laisser le temps. Je prends mes marques et je regarde ce qui se passe. Essayez de comprendre la structure parce qu'il faut écouter. Et je suis à l'écoute en ce moment de tous. Présidente de la CEMAG, c'est un gros titre. Mais vous êtes aussi une élue de proximité, par ailleurs, sur votre commune du Moule. Ça veut dire que vous êtes à l'écoute déjà de ces personnes qui bénéficient de ces logements sociaux et intermédiaires, on le rappelle, de la CEMAG. Exactement. Mais c'est déjà un exercice que j'avais commencé à faire parce que je suis l'élue en charge du CLSPD de la Ville du Moule. Je fais partie aussi du... CLSPD, c'est ce qui a trait à la sécurité... Le Conseil local de sécurité et de prévention de l'élégance. Je fais partie aussi du QPV, les quartiers prioritaires. Donc, je connais le rôle des SEM dans les collectivités. Je connais aussi les difficultés qu'ont les collectivités. Et nous, nous serons là, moi, présidente de la CEMAG, et nous serons là pour apporter conseil de l'ingénierie, s'il le faut, pour l'aménagement et le développement des collectivités. Souvent, on le sait, on en parle souvent dans l'actualité, ce ne sont pas toutes les communes de Guadeloupe qui répondent aux critères de logements sociaux sur leur territoire. Là aussi, il faut mener des discussions. Le problème du foncier, ce sont des questions que vous allez prendre à bras-le-corps ? Oui, là, il y a un travail à faire au sein des collectivités. C'est vrai qu'il y a un quota atteint qui est 20 % que certaines communes ont atteint concernant les logements sociaux, mais d'autres pas. Mais je dirais, aujourd'hui, je ferai de cet outil le principal outil concernant l'aménagement, un outil d'aménagement. Ce sera plus un outil d'aménagement et donc c'est un grand chantier qui nous atteint, un défi, un challenge. Un challenge, absolument. En relation avec les équipes du département, de la région, ça va s'inscrire dans un, on va dire, dans un schéma directeur qui va être initié par la collectivité régionale, peut-être ? J'ai parlé de feuilles de route. C'est vrai que j'aurais, donc, il y a un consensus entre nous deux. Vous savez très bien, M. Schengen, qu'il y a ce qu'on appelle, qu'on a mis en place, le pacte de gouvernance. La volonté de Guy Lossbard, notamment. De Guy Lossbard et puis d'Ari Chalus, voilà. Donc, ça n'était pas juste un... Maintenant, les deux exécutifs ont pris une décision, ont décidé de travailler ensemble. Si aujourd'hui, je suis présidente de la CEMEG, c'est grâce à Ari Chalus et grâce à Guy Lossbard, c'est un consensus entre les deux. Donc, on voit bien que le pacte de gouvernance commence à faire ses effets. C'est vrai, Béthière Mougon, que tout cela s'inscrit dans un cadre un peu particulier de la crise sanitaire, le Covid. Là aussi, peut-être que ça peut amener, sous votre présidence, des changements de vision quant aux logements sociaux, des aménagements pour les enfants qui ne pourront peut-être pas aller à l'école tous les jours. Peut-être, notamment, on parle, vous l'avez compris, du numérique dans ce type de logement. Oui, exactement. Mais je sais qu'il y a un chantier qui est en cours concernant le numérique avec les enfants parce qu'il y a l'aide aux devoirs qui a été mise en place par la CEMEG. C'est des chantiers, je commence à prendre... Voilà, je rentre un petit peu dedans. Et ce sera une continuité. On va continuer, on va peut-être améliorer. C'est vrai que moi, ça me tient à cœur, les enfants qui sont en difficulté. Pourquoi pas ? Pourquoi pas mettre en place... Je pense qu'ils ont fait déjà des tablettes à disposition des enfants pour les aider à distance. Voilà, c'est des choses, bien entendu, qu'on peut travailler dessus. Ça fait partie des traits de personnalité de Béthière Mougon. Vous allez travailler avec des administrateurs, parfois du monde du privé, puisque on rappelle que c'est une société d'économie mixte. Quelles sont les qualités, selon vous, qu'il faut et que vous avez pour conduire à bien cette mission ? Déjà, je dirais que j'aborde avec humilité cette présidence. Je mettrai toute ma détermination, donc mon ambition pour que cet outil-là puisse être le principal outil d'aménagement de la Guadeloupe. Et comme je l'ai dit, je vous l'ai dit au départ, je vais les rencontrer. Maintenant, il y aura peut-être des choses à faire. Je vais les rencontrer et on verra, il y aura un débat, il y aura des échanges entre nous. Voilà, je serai l'élu de proximité, mais l'élu aussi qui ira vers les gens, qui ira les rencontrer pour débattre, parce qu'on a besoin de ce lieu d'échange, de ce lieu de débat. La patte Bétillard-Mougon doit aussi se ressentir dans cette nouvelle gérance de la CEMAG ? Oui, je mettrai, comme je dis, voilà, je ferai en sorte d'avoir un outil adapté, un outil opérationnel. Voilà, c'est ce qu'on recherche. On sait que la CEMAG fait partie de ces sociétés d'économie mixte. Vous parliez de recapitalisation tout à l'heure, qui quand même affichent des chiffres assez éloquents, qui, quand ils engagent des programmes, aujourd'hui, il y a une volonté de maintenir ce niveau-là, voire peut-être de se développer ? Il y a une volonté de maintenir ça. Donc, on est en train de... C'est en cours, nous sommes en train de travailler, bien entendu, avec un certain nombre de partenaires qui veulent entrer dans la structure. Mais ce sont des pactes d'actionnariats qui sont assez, je dirais, compliqués. Donc, il faut vraiment lire les textes. Donc, voilà, nous sommes en pleine négociation. Pour l'instant, on ne va pas s'éterniser sur le sujet. Ça se fera, mais il y a des négociations qui sont en cours. Pour terminer, c'est un poste, Béthière-Mourgon, qui vous met en lumière, un peu plus que ce que vous avez occupé jusqu'ici. On vous connaît au moule. Vous allez travailler sur l'ensemble du territoire guadeloupéen désormais. Comment vous appréhendez cela ? Vous parliez d'humilité, certes, mais en dehors de ça, ça donne un travail conséquent à la région, à la CEMAG et au moule également. Si j'ai autour de moi une belle équipe, je pense que je vais m'entourer d'une belle équipe. Il y a déjà une équipe qui est en place et tout. Donc, à partir de là, nous irons vers les collectivités pour proposer, bien entendu, notre conseil d'ingénierie financière, voilà, par rapport à leurs projets. Parce qu'il faudrait, je pense, que dans chaque commune, ils ont leurs spécificités, ils ont des projets, ils ont des projets d'aménagement. Et donc, ce sera un outil qui sera au service, bien entendu, de ces collectivités. Béthier-Armourgon, on vous remercie pour ce rendez-vous QSD, question sans détour, avec la nouvelle présidente de la CEMAG qui était notre invitée. Un format à retrouver, vous le savez, sur le www.etv.gp et également sur le Facebook d'ETV. Et puis nous, on vous souhaite une bonne soirée avec la suite de nos programmes.